Et yo les gens c'est Frag, on se retrouve sur du World at War pour montrer mes stats et je vais vous donner mon avis. Alors je vais casser le cul à un niveau 400, là vous allez voir, je vais l'enculer le mec. Niveau 400, non mais MDR, on l'a dépouillé, on l'a dépouillé. Là je vous montre un peu le menu, je vais vous montrer mes stats, voilà j'ai 3 jours de jeu, un 73 de ratio comme vous voyez, un très bon ratio, regardez tous mes kills. J'ai fait 18 000 kills pour 10 000 morts, voilà. Très très bon. Alors je vais vous montrer mes armes, voilà, la Volk, le PDRS, tiens, la STG, toutes ces armes-là, les armes DLC. Voilà, là je suis en train de vous montrer mes armes, bon je vais vous donner mon avis, sincèrement le jeu était très bien, j'ai fait une bonne année dessus. Bon j'ai eu un premier compte qui s'est fait enculé par ma faute, par un glitch de merde. J'ai pas pu le restate en fait, j'avais fait un glitch de prestige que j'ai pas pu restate. Vraiment j'ai eu le seul, mais bon, j'ai recréé ce compte-là, puis voilà, voilà mon ratio, voilà mes niveaux, sincèrement c'est pas grave. Là je vous montre aussi mon ratio de division. Hop, un 90 avec la division blindée. Blindée est une très bonne division pour ce jeu, parce que les grenades et les paralysons, vous les éliminez, bam bam, il y en a plus. On va faire une petite OC, voilà, contre un mec, 400, vous allez voir, je vais l'enculer. Oui et voilà, mon avis vraiment sur le jeu, c'est vraiment le mode multijoueur, je l'ai vraiment saigné à fond. Le mode zombie, je l'ai pas trop saigné, le mode campagne aussi, mais vraiment, le mode multijoueur m'a vraiment plu. Ça c'est vraiment la note de ce jeu, moi je lui donne 18 sur 20. Les deux points qui manquent, c'est juste pour le zombie, parce que j'ai pas trop saigné, mais sinon il était bien dans l'ensemble, mais bon, il y a trop de trucs qui me cassent à les couilles, c'est surtout les bombers, les zombies explosifs, et les zombies intoables, les scies. Mais après, dans l'ensemble, il était jouable, c'était fluide, mais après les maps, j'ai pas testé la dernière map, les deux dernières maps, DLC 3, 4, le 3, la DLC 3, il m'a complètement, je l'ai testé vite fait, une heure je crois, il m'a pas trop plu. Le 4, j'ai même pas testé, mais après je peux le faire, mais sinon vraiment j'apprécie ce jeu-là, vraiment le jouer, c'était vraiment à l'ancienne, comme un call-off, mais bon, ça battra jamais un BO, un BO2, mais sinon, ce qui est chiant sur PS4, c'est qu'on peut plus insulter les joueurs. On veut que tout le monde est en tir de parti maintenant, et pour faire des... Vous voyez, comme avant sur BO2, on était là, dans le menu, je vais t'enculer, je vais te sortir un nucléaire dans la gueule, là on peut plus le faire. À part, on a eu une chance sur deux de tomber sur un ou deux français, sinon c'est que des anglais, ou des américains, ou des espagnols, ou des autres races, ou des autres pays mélangés. Mais sinon, le jeu dans l'ensemble est très très bien, surtout en multijoueur, après le mode campagne, vraiment, j'ai adoré le début, mais j'ai pas fini le mode campagne, sinon j'ai adoré quand même. Vous allez voir, j'ai vraiment tué un mec, niveau 397, là, un petit français, ça s'est pas trop insulté, mais je l'ai enculé, vous allez voir. Au début, ils vont m'enculer, parce que voilà, c'était ma première partie de la journée, précision n'était pas là, mais vous allez voir, ça va chier. Bon bah je vous laisse avec le gameplay, et puis on se retrouve pour une prochaine vidéo, allez bye les gens. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio ... 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